Hello ! Donc là actuellement je suis en mode sweet bas de pyjama, cocooning tout ça, la lumière est pas ouf ouf mais c'est le mieux que je pourrais avoir actuellement parce qu'il fait nuit et que c'est un des seuls moments que j'ai pour filmer cette vidéo donc voilà donc si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est soit que vous êtes abonné à la chaîne soit que vous avez cherché sur Youtube des renseignements sur le trouble de la personnalité labile ou autrement dit le trouble borderline donc j'ai été diagnostiquée récemment il y a une semaine de ce trouble j'ai eu une période de gros gros bad qui m'a fait atterrir aux urgences psychiatriques et là-bas le psychiatre m'a diagnostiqué ce trouble moi je ne connaissais absolument pas ce trouble je n'en avais jamais entendu parler et c'est pour ça que j'ai fait des recherches et que je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus parce que ben vu que je ne connaissais pas et que je n'ai pas trouvé énormément de vidéos dessus je me suis dit que ce serait l'occasion de faire partager un peu mon expérience avec ce trouble et ce que c'est tout simplement donc voilà on commence par la définition donc j'ai mon petit cahier avec mes notes donc tout d'abord qu'est-ce que le trouble borderline donc c'est un type de fonctionnement qu'on retrouve chez certaines personnes et en fait ce trouble donc on dit borderline ça crée une émotivité une hyper émotivité en fait chez les personnes atteintes et justement c'est toujours à la limite d'où le non borderline des émotions en soi la personne est très 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 triste ou très très joyeuse il n'y a pas vraiment de ligne des émotions ou il y a des petites vagues comme ça c'est vraiment des pics et c'est pour ça que ce trouble est souvent confondu avec la bipolarité même si ça n'a rien à voir et il est souvent aussi confondu avec l'hyperactivité pour les raisons qu'on va voir suivantes mais en fait ça provoque pas mal d'impulsivité et d'où le fait qu'il soit confondu avec de l'hyperactivité mais tous ces troubles là ce sont des troubles bien différemment et aujourd'hui on ne va parler que du trouble borderline parce que oups parce que c'est celui que je connais donc et celui avec lequel j'ai été diagnostiquée donc voilà et puis je pense que j'avais aussi besoin d'en parler dans cette vidéo parce que ma chaîne c'est un peu comme un petit journal intime de la guérison vers la voie de la guérison je dirais ce trouble là ça provoque différentes choses la première c'est la difficulté à gérer ses émotions les personnes atteintes de ce trouble oh oh all right du coup désolé le cadre a changé je n'avais pas fait de place sur ma carte SD c'est chose faite donc je disais que ce trouble provoque chez les gens une hyperémotivité une difficulté à gérer ses émotions parce que justement ce trouble se développe souvent au moment de l'adolescence ou du début de l'âge adulte et il fait suite à un traumatisme durant l'enfance avec une personne proche je sais que moi c'est ce qui s'est passé dans mon cas j'ai eu des difficultés avec une personne très très proche qui a créé un sentiment de pas assez et de dévalorisation et du coup ça crée chez ces personnes une très grande irritabilité en fait quand on est atteint de ce trouble on a toujours peur que les gens autour de nous nous laissent nous trouvent pas assez bien nous abandonnent et du coup ça fait que ils peuvent enfin on peut réagir de façon assez crue à certaines phrases et se sentir agressé par des paroles qui n'étaient pas du tout destinées à nous agresser par exemple moi je sais que quand je suis en voiture il y a eu dans ma jeunesse beaucoup de moments où quand je me trompais sur la direction à prendre quand je faisais copilote je me faisais mais engueuler à mort bref et du coup je sais que maintenant dès que quelqu'un me dit mais non c'était pas cette sortie là et tout je me sens genre hyper agressé alors que genre il n'y a pas lieu c'est juste chiant de cette trompée de sortie mais moi dans ma tête ça me dit ok super la personne pense que je suis une merde et tout ça alors que pas du tout absolument pas c'est ton cerveau qui pète des câbles ou alors ensuite ce trouble fait que par peur de toujours perdre tout le monde on se dévalorise beaucoup on a une image de soi instable et c'est le fait que on ait cette image de soi instable qui rend ce trouble dangereux parce que ça peut créer de grosses angoisses et quand on a ce trouble il n'y a pas d'angoisse et c'est tout c'est vraiment soit c'est des angoisses soit ça va et ça crée du coup des comportements dangereux pour soi-même ça pousse aux troubles alimentaires donc ça a été l'anorexie et aux scarifications et parfois même à l'extrême aux envies de suicide voilà et ce trouble en fait fait qu'on s'observe énormément par rapport aux autres et par rapport à notre position sur la terre et à notre place dans la société qui fait que des fois on a l'impression de se voir comme si on se voyait dans un film en fait comme si on sortait de notre corps et qu'on observait la situation et c'est très 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 étrange lorsqu'on est atteint de ce trouble on a souvent un sentiment de vide intérieur et tout ça ça crée une très grande instabilité émotionnelle il y a comme je l'ai dit pas de linéarité au niveau des émotions c'est que des pics et donc ça c'est assez fatigant et surtout assez perturbant pour les autres de voir une personne qui passe de très contente qui tourne la tête et qui revient et qui est vénère ou triste mais tout ça ça se guérit le BPD se guérit mais je dis BPD pour Borderline Personality Disorder donc du coup dans les relations ça crée beaucoup de complications parce que on a tendance à soit idéaliser la personne en face de nous et trouver qu'il y a absolument zéro défaut et qu'elle est parfaite soit à la dévaloriser complètement et il arrive que dans des moments d'angoisse on se met à trouver que la personne est absolument pas parfaite du tout même totalement imparfaite et il y a toujours cette recherche de la perfection chez soi et de la perfection des gens qui nous entourent et tout ça c'est vraiment compliqué à gérer pour la personne atteinte du trouble et pour ses proches et enfin la dernière chose c'est que le trouble Borderline pousse à une très grande impulsivité qui peut se traduire soit dans la consommation excessive d'alcool ou de drogue soit dans des compulsions alimentaires dans des achats compulsifs ou encore les conduites dangereuses et des comportements tout simplement dangereux je sais que dans mon cas c'est rare que j'ai des impulsivités comme ça aussi dangereuses mais par contre je sais que j'en ai je suis dans ma vie de tous les jours il y a plein de moments où je sais pas où j'ai pas envie et d'un seul coup je vais faire un truc alors qu'il y a deux minutes avant j'étais dead et je n'avais zéro énergie voilà donc je sais pas si c'était très très clair je autanterai peut-être cette vidéo si besoin si je trouve qu'elle est pas assez explicite en tout cas ce qui est sûr c'est que je ferai d'autres vidéos sur le sujet voilà mais j'avais besoin de parler de ce trouble parce que je l'ai découvert il y a très peu de temps et je pensais pas qu'autant de personnes étaient atteintes néanmoins ce trouble reste tout à fait guérissable et on vit très bien avec mais il faut passer par de nombreuses phases il faut faire de la thérapie avoir de la médicamentation et quand nécessaire des hospitalisations bref ce trouble provoque une très grande peur de l'abandon une impulsivité des changements d'humeur fréquents et des moments de vie d'intérieur complet qui provoquent souvent des comportements à risque pour la personne elle-même voilà donc je comme je l'ai dit je referai des vidéos dessus et surtout n'oubliez pas qu'il ne faut pas s'auto-diagnostiquer si vous vous reconnaissez dans certains de ces symptômes ou qu'il y a des comportements chez vous qui sont similaires à ceux-là prenez rendez-vous chez un médecin ou un psychiatre qui pourra vous aider et répondre à vos questions parce que je ne suis absolument pas médecin voilà à la prochaine amén